Et donc c'est la garde républicaine qui escortera tout à l'heure le cercueil d'Hubert Germain depuis les Invalides jusqu'à l'Arc de Triomphe en passant par la statue du général de Gaulle au rond-point des Champs-Élysées. Alors Cédric Feige, vous êtes à la caserne de la garde républicaine près de la Bastille, dans le quatrième arrondissement, la caserne des Célestins. Les chevaux sont prêts. Je peux vous dire que depuis que je suis là, je suis arrivé à 6h30, j'ai complètement oublié que j'étais à Paris parce qu'on entend les oiseaux qui chantent depuis qu'on a allumé la lumière. Je peux vous dire que les chevaux, ils sont comme nous, à 6h30, quand on les réveille, ils ont des petits yeux et ils baillent. Et lui, il est vraiment calin, il est tout chaud, c'est vraiment adorable. Et donc je suis avec l'advident chef François qui est en train de préparer son cheval pour une journée particulière. Là, pour l'instant, c'est le quotidien, c'est comme d'habitude. Bonjour. Oui, alors tous les matins, on réveille nos chevaux, on les nourrit, on s'occupe d'eux, on les fait au pansage, on les brosse, on vérifie qu'ils n'aient pas de blessures, on prépare leur litière pour qu'ils passent la journée sur une litière bien propre et ensuite, on attaque le travail quotidien, l'entretien physique du cheval. Mais c'est une journée particulière parce qu'aujourd'hui, il va y avoir un habillage, des vêtements particuliers, montrez-moi. Ça, c'est incroyable. C'est la tenue de la garde républicaine et ce qui est incroyable, c'est que vous m'avez dit que ça, ça a un siècle et demi. Oui, pratiquement. Alors ça, ce sont des pièces qui sont d'origine et qu'on répare au fur et à mesure. On a des artisans qui, pour toutes nos tenues, qui partent de la base d'époque et qui réparent au fur et à mesure qu'on a des pièces usées. Alors ça, c'est du vrai crème-cheval derrière. Et alors, François m'a expliqué, c'était quand il y avait des combats avec le sable, c'est que si on vous donne un coup derrière la tête, ça freine un peu le sable. Et il faut que je vous montre la selle aussi. Et là, c'est pareil, François. Ça, c'est une selle. Il y a des soldats de Napoléon qui sont montés dessus. Pratiquement. Maintenant, peut-être qu'une bonne partie des pièces ont été remplacées, mais la base est toujours la même. C'est remplacé au fur et à mesure par nos artisans qui confectionnent les pièces de rechange et qui les recousent sur la selle. Et à 8h, j'espère que je pourrai vous montrer les quelques cavaliers en tenue. Merci beaucoup Cédric Fech à la caserne des Célestins dans le 4e arrondissement de Paris. L'actualité judiciaire avec...